Tout va bien pour le Portugal face à la Turquie, deuxième journée dans ce groupe, les coéquipiers de Cristiano Ronaldo mènent de zéro, la deuxième victoire en deux matchs semble déjà acquise et Cristiano justement se présente seul face aux gardiens turcs, enfin seul pas tout à fait puisque Bruno Fernandes, coéquipier mais aussi un peu rival en club comme en sélection, enfin en club c'est plus tout à fait le cas mais vous me comprenez, il y a Bruno Fernandes, il est à la gauche de Ronaldo et Ronaldo, le buteur des buteurs décide de ne pas la jouer solo, passe décisive, donc 3-0 score finale à 39 ans, l'un des meilleurs joueurs de tous les temps, a-t-il enfin compris que le foot était un sport collectif ? Surtout le problème Ronaldo, entre guillemets, trop grand pour ses coéquipiers, peut-être trop vieux pour l'équipe du Portugal, est-il enfin résolu ? Je vous vois faire l'amour Philippe Doucet, vous n'êtes pas du tout d'accord avec ces petits clichés que je vous donne, comme ça je vous distribue en apéro et puis à vous de les balayer ? Non mais il a joué au football tout simplement, le football c'était de faire la passe, c'est une évidence, je ne vois pas où il faudrait en faire un truc incroyable. Est-ce qu'il a toujours fait ça dans sa carrière, le fait de tous les records ? Là il a tellement de temps pour le voir, il a tellement de temps pour être tranquille, le voir Fernandez et autres que s'il ne fait pas la passe, honnêtement là on aurait pu faire un débat. Donc le débat c'est que Cristiano Ronaldo s'est toujours joué au football, Marc Lebrun, si je comprends bien. Le but c'est 100%, s'il donne la balle à Fernandez c'est 100%, s'il tire lui-même c'est peut-être du 80 et quelques, parce qu'il est devant le but, on connaît son côté chirurgical, là autant donner 100%. Non mais bien sûr, Philippe a raison, c'est le jeu, après à 2-0 il peut se dire je vais me faire la cerise, parce que c'est vrai que sur la première et la seconde rencontre, malheureusement il a été maladroit, on l'a vu 2-3 fois il saute, il ne récupère pas le ballon, sur le premier but, sur l'ouverture du score, il veut faire un appel, il perd son appui, il tombe, je pense qu'il s'est sécurisé, il veut sécuriser au max, parce qu'on a vu il a essayé de faire des extérieurs accélérés, frappés, c'est plus compliqué, puis il reste devant, il attend. Ah bah maintenant il joue en 9, tranquille. Quand vous dites il est trop vieux, il est trop grand, oui il est trop grand, mais il est trop vieux aussi, ses coéquipiers le savent aussi, mais sur ce coup-là, moi je pense qu'il peut vraiment se faire la cerise, et frapper avec son pied droit, même il peut faire ce qu'il veut. Et là, il a joué, on est surpris, parce que le Ronaldo qu'on a connu depuis 20 piges, il aurait frappé direct. Et à 0-0, je me dis c'est le jeu, par contre la 2-0. Donc il y a bien quelque chose à relever sur cette action. Moi je pense que c'est à relever qu'il s'est dit, bon je suis un peu court, physiquement, je ne veux pas prendre de risques, on va faire plaisir. Et après il y a un pénalty qui doit être sifflé, qui n'est pas sifflé, il aurait pu le tirer, il n'a pas tiré, il n'y a pas eu de pénalty. Mais alors est-ce que cette action, elle est... Non mais tu vois, là il aurait pu le prendre le ballon. Est-ce qu'elle n'est pas symptomatique, David Lortolari, d'un Ronaldo qui commence peut-être à mieux appréhender son rôle, qui est quand même très particulier en équipe du Portugal. Il est là, alors il a continué à marquer pendant des éliminatoires, il a continué à jouer, même si maintenant il est en Arabie Saoudite en club et ce n'est plus tout à fait le Ronaldo de la grande époque. Il a mis 50, c'est plus de 50 buts à cette saison. Oui mais le fait est qu'il y avait un questionnement sur son positionnement, son apport, en raison de son âge, en raison de son style de jeu, peut-être parfois de son égoïsme en équipe du Portugal. Est-ce que là, on s'achemine vers une réponse, une bonne utilisation, une utilisation optimale de Ronaldo, la légende, mais aussi de joueur de 39 ans ? Mais tout est dit, c'est-à-dire, le problème c'est que là on est dans un stade de sa carrière et de son statut de légende où on finit par être prisonnier. L'Allemagne l'est avec le gardien Neuer, le Portugal doit l'être sans doute de manière assez équivalente pour cet attaquant-là. On ne peut pas l'enlever. La phrase est peut-être un peu brutale. Non mais nos auditeurs sont d'accord. Tu as raison. Les auditeurs, on a entendu tout à l'heure, disent, vous ne pouvez pas l'enlever. Il y en a même un qui dit, Cristiano Ronaldo fait le Portugal avant que le Portugal ne fasse Cristiano Ronaldo, ce qui paraît quand même excessif. Non, ça c'est excessif parce que le Portugal pourrait très bien gagner sans Ronaldo. Ah oui, avec les talents qu'il y a. Il y a largement ce qu'il faut. Maintenant. Par contre, effectivement, là où je suis d'accord, c'est oui, vous ne pouvez pas l'enlever. D'abord, ce n'est pas un handicap pour l'équipe parce qu'il est encore capable de faire des choses et encore d'être très utile et de faire peur à l'adversaire. Mais je pense qu'effectivement, le sélectionneur du Portugal, vous ne pouvez pas l'enlever. Et il a toute la confiance de ses coéquipiers. Il y a un respect. Pour moi, il n'y a pas de débat Ronaldo. Le sélectionneur a été, de ce que j'ai compris venant du Portugal, a été quand même très critiqué sur ses choix. Il a essayé de l'enlever un peu. Oui, oui, c'est peut-être ça aussi. Mais il y a cette rationalité. Et puis peut-être de la part de Cristiano Ronaldo, l'intelligence aussi de se dire, je me réduis, entre guillemets, à ce rôle-là, qui est moins vorace, peut-être en énergie, qui est tout aussi efficace. Et c'est peut-être une bonne connexion aussi entre le sélectionneur, le joueur lui-même, le public qui le demande. Et ça fonctionne aujourd'hui. Peut-être qu'au fil du tournoi, ça va s'étioler. Mais pour l'instant, ça fonctionne. Le message est très fort. Pour moi, ce qu'il a fait, le message est très, très fort. Pour vous dire, écoutez, quoi qu'il arrive, je suis là, je vais vous aider au max. Parce que là, c'est aidé. Il peut frapper. À 2-0, il peut frapper. À 0-0, je me dis, bon, il va manger la feuille. Il la donne, c'est normal. À 2-0, il peut se faire la cerise. Il peut se faire plaisir. Et il ne le fait pas. Et le message, il est fort. Sachez aussi qu'il a demandé... Enfin, s'il tire, c'est un criminel. Non, mais pour lui, ce n'est pas grave. Face au gardien, il y a 2-0. Enfin, s'il n'y a pas but, c'est un criminel. Oui, mais lui, tu peux lui pardonner. Est-ce qu'il a fait, si tu veux ? Oui, bien sûr. Ça n'enlèvera pas sa carrière. C'est un criminel, tout s'enlèvera. On ne parle que de... À 2-0, je l'entends. Ça peut être un petit peu compliqué à 2-0. Mais à 0-0, il fait la même chose. Et là, il fait à 2-0. Et l'acte, pour moi, est important. Il envoie un message à ses coéquipiers. Oui, j'ai marqué des buts. Oui, j'ai marqué l'histoire. Mais ne vous inquiétez pas, je suis là. Je vais vous aider. Je pense que c'est le message qu'il faut prendre. Roberto Martinez, le sélectionneur du Portugal. Ancien sélectionneur et qui a échoué de peu. La Belgique. Avec la Belgique dont on parlait juste avant. Vous avez pas mal effleuré le sujet Martinez. Est-ce qu'il est en train de trouver une solution avec tous ses talents portugais ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se dessine et qui vous convainc, David Lortolari ? Oui, oui. Philippe parlait de... Alors, je ne sais pas combien il y en a, 6, 7, 8 équipes qui pourraient rivaliser les unes avec les autres. On pensera à l'Espagne, on pensera à l'Allemagne. On pensera forcément aussi à ce Portugal. Hugo, vous les avez mentionnés, les noms tout à l'heure qui sont autour de Cristiano Ronaldo aussi. Fernando Silva, Léo. Je crois qu'il n'y a pas de discussion sur le... C'est un gros mot maintenant de parler de potentiel. Mais sur le potentiel de cette nébuleuse-là, dans le bon sens du terme, cette constellation-là. Et avec Ronaldo Buter qui est capable de maintenant... Attention au mot. Oui, oui, oui. Constellation. Chaque mot, oui. Très inquiétant. Cette constellation-là, si Cristiano en plus peut la reglisser à ses joueurs qui sont tous à droit, moi je suis proleur. Et je sais qu'en Belgique, on évoquerait une satisfaction s'il y avait un quart de finale. Je pense que le Portugal vise plus loin. Le Portugal déjà qualifié, éliminé d'ailleurs en huitième par la Belgique lors du précédent euro, si mes souvenirs sont bons. Le Portugal qualifié pour cet euro-là pour les huitièmes de finale, déjà assuré d'être premier de son groupe. Son prochain adversaire sera un meilleur troisième. Est-ce que le Portugal de Cristiano Ronaldo est le grand favori pour empoder cet euro ? Salut à toi et bien, puis dans cette vidéo, dans cette vidéo, on va parler du Portugal de CR7. Mais avant de commencer, si tu me décrois à travers cette vidéo, sinon on parle de foot. Ici, nous, on n'est pas sonné par le foot. Le foot, c'est notre. Passons donc. Donc, si tu es intéressé pour la thématique et c'est tout, si tu es un sujet de contenu, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne, c'est ton départ. Alors, le Portugal, les amis, le Portugal, c'est deux matchs, deux victoires. Six points pris, c'est six, quatre ans plein. Déjà, selon toi, est-ce que tu vois ce Portugal vraiment parmi les grands favoris ou les grands favoris de cette compétition ? Clairement, en termes d'effectifs, en termes de talents intrinsèques, pour moi, c'est la meilleure équipe sur le papier. C'est la meilleure équipe sur le papier, on va y revenir, mais lorsque tu vois comment ils ont fait pour battre la Chiqui, ils ont battu la Chiqui aisément. Ils ont battu la Chiqui aisément, pourtant la Chiqui, ce n'est pas une petite équipe. La Chiqui n'est pas une petite équipe. C'est une équipe qui a quand même des jeux de qualité. Il y a quand même de la qualité en Chiqui. Donc, le Portugal, pour moi, ça monte en puissance. Avec un Cristiano Ronaldo, qui est vraiment, il est vraiment intéressant. Je n'ai pas envie de dire qu'il est monstrueux, mais il est intéressant. Il est beaucoup plus collectif. Il est collectif. Donc, dans ce match contre la Chiqui, on a vu une équipe du Portugal qui a vraiment produit du jeu. La preuve, ils ont eu 57% de position, ils ont tiré 12 fois et ils ont vraiment maîtrisé 89% de précision de passe. Ça montre à quel point ils ont vraiment maîtrisé le jeu. Lorsque tu regardes la composition du Portugal, leur composition, leur effectif, c'est du très, très haut niveau. De la défense jusqu'à l'attaque. En chaîne centrale, tu as Pepe. Oui, Pepe, ce n'est plus le grand Pepe qu'on a connu au Real Madrid, mais ça reste encore une valet sûre. Tu as Ruben Diaz. Ruben Diaz, qui a été élu, je pense, en 2022, le meilleur jeu du Premier League. Ruben Diaz. Tu as Nuno Mendes. Tu as Joao Castelo. Tu as le Vitinha. Vitinha, qui a fait une très belle saison avec le PSG. Tu as Bernardo Silva, qu'on ne le présente plus, qui a d'ailleurs marqué, qui a fait vraiment un très bon match. Tu as Rafael Leyao, qui est une vraie pépite, une étonne montante. Tu as Bruno Fernandes, le métronome, le maître à jouer. Et tu as Cristiano Ronaldo en pointe, qui est là pour cristalliser les défenses. Il a offert vraiment un match intéressant. Le troisième but, à l'occurrence, c'est le but de Bruno Fernandes, le but au Cristiano Ronaldo dans la part décisive. Cristiano Ronaldo, je le trouve beaucoup plus actrice. Je le trouve beaucoup plus collectif. Le but de Bruno Fernandes, si c'était l'ancien Cristiano Ronaldo, il allait chercher à marquer, il allait chercher à gonfler ses stats. Mais là, il a donné la passe à Bruno Fernandes. Tu sais un garçon vraiment collectif. Tu sais un garçon qui a grandi. Tu sais un garçon qui a mûri dans son jeu. Et ça, c'est aussi un maître à sa palette. Puisque c'est un garçon qui était très égoïste. Très, très égoïste. Il ne pensait qu'à lui, à ses stats, etc. Moi, je trouve que, s'il continue dans ce registre, il va de plus en plus jouer. Puisque ce qu'on reproche à Cristiano Ronaldo, c'est son côté collectif. Certes, il n'a pas encore marqué. Mais je trouve, dans le jeu, il est quand même impressionnant dans le jeu. C'est lui qui libère les espaces. Il est là pour fixer les défenses. C'est un Cristiano Ronaldo qui pèse vraiment sur le jeu. Après le Portugal, ils ont vraiment des sacrés jeux. Tcha au banc de touche. Des garçons comme le Yahu Félix. Des garçons comme le Consolo Ramos. Il y a vraiment de la qualité dans cette équipe portugaise. Franchement, moi, j'en fais mon favori. Puisque l'Angleterre, moins bien. L'Angleterre n'a pas de milieu. L'Angleterre n'a pas de défense. C'est très friable défensivement. A l'instar du Portugal qui est très complet. Je trouve le Portugal très complet en défense. Ils ont vraiment de la défense. Ils ont des défenseurs extrêmement tés. Rubén Diaz, Pep, Cancelo, Nioh, Mendes. Tu as un milieu vraiment de bonne qualité. Franchement, c'est une équipe qui tient la route. C'est une équipe. Moi, j'en fais vraiment mon favori. Après, le Portugal, le Portugal est souvent décevant à partir des cas de finale, demi-finale. Lorsque tu comptes sur un demi-finale et des soirs généralement. Mais si le papier, c'est clairement une équipe très très costaudte. Après, partagez-moi ton avis. Est-ce que tu vois le Portugal le principal favori du matou ? Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner et à activer la cloche de la notification pour nous remarquer de la prochaine vidéo qui va arriver ici à la chaîne. Si on se détrise, on se détrise pour une autre vidéo, les amis. Ciao, ciao.